Musique Bonjour, mes frères et mes sœurs. L'un des dix commandements nous dit de ne pas mentir, de ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Votre parole doit être bonne. Il faut que vous disiez toujours la vérité et ne jamais mentir. Autrement dit, vous devez toujours tenir parole. Dieu tient parole. Dieu ne ment jamais. Dieu est toujours notre protecteur, notre sauveur. Et il veut que nous puissions aussi nous-mêmes être fidèles à notre parole. En fait, l'apôtre Paul nous dit et nous assure que toutes les promesses divines sont fondées sur la vérité et que Dieu ne peut pas mentir. La Bible est la parole de Dieu, puisque Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il déclare dans la Bible, tout ce qu'il dit, constitue la pure vérité, la vérité entière. En êtes-vous convaincus? Êtes-vous absolument certain que Dieu ne ment pas et que tout ce que Dieu dit constitue la vérité? Dans l'Epsomme, chapitre 103, verset 1 à 3, nous lisons, David écrit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénise son saint nom. » « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. » Côté cette promesse divine, vous et moi, en tant que membres de son Église, nous ne devons jamais l'oublier, jamais oublier les promesses divines. Et savoir que Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il promet, en toutes circonstances, constitue la vérité. C'est que Dieu nous aime. Il nous pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons de nos fautes et de nos péchés. En est-il un scientifique qui vous concerne? Peut-on compter sur vous, sur votre parole, sur les promesses que vous faites? Par exemple, lorsque vous êtes malade et que vous vous adressez à Dieu, il vous promet « Arrusez à moi de nous guérir. » Toutefois, vous devez faire votre part. Vous devez toujours être fidèle à Dieu. Vous devez ne pas transgresser des lois divines. Notez ce que Dieu déclare dans l'Exode, chapitre 15, verset 26, et je cite. « Dieu a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes les lois de Dieu, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il s'agit là d'une promesse absolue. Nous devons non seulement y croire, mais aussi vivre en conséquence et faire tout notre part, quel que soit le prix à payer. Il va sans dire que nous avons tous des épreuves dans la vie. Nous vivons dans un monde qui est plein de difficultés. Nous avons des obligations, mais en même temps, nous devons toujours tenir notre promesse, toujours faire ce que Dieu nous dit. Il va sans dire que nous avons tous des épreuves dans la vie. Nous avons des obligations, mais en même temps, nous devons toujours avoir dans l'esprit que Dieu est toujours bon. Il y a toujours sa parole. Certes, nous sommes faibles, humainement parlant, mais Dieu est fort. Si nous nous adressons à lui avec foi et confiance, nous devons avoir la certitude qui nous écoute, qui nous entend, qui nous bénit et que nous devons toujours compter sur lui. Notez ce qui est encore écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle, notez-le, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce sont des promesses fortes. Nous devons y compter. Il s'agit là, mes amis, d'une autre promesse Dieu, de ce Dieu même qui ne peut pas mentir. Mais je vous demande un peu, vivez-vous en conséquence ? Cela n'est ainsi. S'il est vrai que Dieu donne toujours sa parole, il n'en est pas moins vrai que nous autres humains, nous oublions nos promesses, surtout envers Dieu. Savez-vous pourquoi nous ne respectons pas toujours les promesses que nous faisons à Dieu ? C'est que, voyez-vous, nous ne sommes pas fidèles ni à Dieu, ni à notre prochain, ni à nous-mêmes, ni à nous-mêmes. C'est parce que nous mettons de l'accent sur ce qu'il devrait faire et non pas sur ce que nous devrions faire. Dieu est toujours fidèle, mais nous ne le sommes pas. Dieu est toujours bon, mais nous ne le sommes pas. Dieu tient toujours sa parole, mais nous ne tenons pas la nôtre. Dieu ne ment jamais, alors que nous autres humains, nous faisons des compromis avec la vérité. C'est vrai, je vous ai toujours dit, et je répète, nous souffrons parce que nous transgressons les lois divines. C'est ce que déclare Dieu dans la Bible. En conséquence, pour cesser de souffrir, vous devez cesser de transgresser les lois. Les lois même que Dieu a révélées dans la Bible, comme l'Apôtre Jean déclare dans sa première épitre, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression des lois. » Mais pour pouvoir cesser de transgresser les lois, vous devez connaître les lois. C'est pourquoi l'étude de la Bible est indispensable. Chaque fois que vous trouvez dans la Bible un commandement quelconque, vous devez l'observer sans faire des compromis. Ceci est indispensable. La Bible est un livre de commandements. La Bible est un livre de promesses. La Bible est la parole du Dieu, de ce Dieu même qui ne ment jamais. C'est pourquoi l'Apôtre Paul a écrit, et je cite maintenant Actes, chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pour cela, je vous prie, « Nous recevons le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, lorsque nous faisons la volonté de Dieu. » Aujourd'hui, dans mon serment, je mets et je mettrai l'accent sur les promesses divines, en insistant sur le fait que, si vous ne tenez pas votre parole, vous ne pouvez pas compter sur Dieu. Ces promesses ne seront pas valables en ce qui vous concerne. Vous n'aurez pas la protection divine, vous n'aurez pas la garantie divine, vous n'aurez pas l'assurance de l'éternel Dieu qui nous a promis la vie éternelle. C'est là la simple vérité. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, a toujours obéi à son Père. Lui-même a fait des promesses à nous en assurant que Dieu nous a promis la vie éternelle. C'est là, du reste, une des promesses, je dirais la plus grande promesse, que Dieu nous fait. Il s'agit de vivre dans la famille divine, de ne jamais transgresser les lois, de ne jamais souffrir en tant qu'enfant de Dieu, de ne jamais mourir. Cette promesse est certaine puisque Dieu ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit que nous recevons au moment de notre baptême, après notre repentir, est la garantie absolue que Dieu entend ce qu'il dit dans la Bible. Le Christ devait venir sur cette terre pour souffrir à notre place, pour souffrir pour nos péchés, pour payer l'amende de nos péchés, pour payer la transgression des lois divines. Il est devenu notre agneau. C'est ce que déclare la Bible. C'est ce que déclare Dieu dans la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Jean a écrit dans Jean, chapitre 16, verset 7 à 8, « Je vous dis la vérité et vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Christ, l'Esprit de Dieu, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Quand il sera venu, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Sachez, mes amis, que vous ne recevrez pas la réponse à vos prières si vous n'obéissez pas à Dieu. Si vous ne blâmez pas votre ami, votre prochain, si vous ne blâmez pas Dieu, dans ce cas-là, demandez à Dieu à genoux de vous montrer à vous les fautes que vous faites, les fautes que vous commettez. Cessez de blâmer les autres, surtout Dieu, et commencez à vous demander où est-ce que vous péchez, pourquoi vous péchez, pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu vous dit. Demandez-lui à genoux, en toute franchise, en toute sincérité, à faire votre part. Autrement dit, avez-vous manqué à votre parole, à vos obligations, à vos devoirs ? Nous autres humains, nous avons surtout tendance à blâmer les autres lorsque nous souffrons. En réalité, nous devrions nous demander ce que nous faisons qui ne serait pas juste aux yeux de Dieu, ce que nous faisons pour amener sur nous les souffrances. Pourquoi nous n'accomplissons pas notre devoir ? Dieu est toujours juste, je répète, et lorsque nous ne faisons pas notre part, lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, nous souffrons des conséquences. Voyons encore ce que l'apôtre Paul déclare. Et je cite Ephésiens 1, verset 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lesquels, verset 14, lesquels, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu sait à qui, c'est-à-dire nous autres qu'il a appelés, à la louange de sa gloire. Ces versets bibliques sont faciles à comprendre. Il s'agit d'un gage, d'une garantie de la promesse que Dieu nous fait. À vous et à moi. C'est là notre assurance absolue. La promesse divine sur laquelle vous pouvez compter en toutes circonstances, car Dieu ne ment pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Jean écrient et citent maintenant l'apôtre Jean verset chapitre 1, verset 3, verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions de lui, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements et que ses commandements ne sont pas difficiles et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Notez cela, j'ai au prix. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Ces versets bibliques doivent nous servir d'exemple pour toujours savoir que nos promesses doivent être sincères, que nous devons toujours tenir nos promesses et que nos rapports avec Dieu doivent être toujours fidèles. De même, nos rapports avec notre prochain. Ne mentez pas. Faites toujours ce que Dieu vous dit dans la Bible. Soyez juste les uns vers les autres. Que ce soit dans vos rapports de famille, de mariage par exemple, dans les affaires, dans tout ce que vous faites, faites toujours ce que Dieu vous déclare. Faites toujours ce que Dieu nous dit. D'une façon générale, nous blâmons les autres lorsque les choses ne vont pas dans notre vie. nous blâmons les autres en cas d'échec. Nous cherchons à nous dégager de nos responsabilités et nous faisons retomber le blâme sur les autres. C'est également vrai lorsqu'il s'agit du retard que Dieu apporte parfois dans les promesses qu'il nous fait. Et il y a toujours en tête que Dieu sait ce qui est bon. que Dieu choisit le bon moment pour répondre à nos prières. Et il y a en effet en tête que Dieu est juste, qu'il connaît le meilleur moment en toute circonstance pour répondre à nos prières. Parfois même, certaines de ces promesses ne sont pas, je dirais, accomplies lors de cette vie sur cette terre que certaines des promesses qu'il nous fait s'accompliront après la mort, après la résurrection des morts. Voyez-vous, une fois encore, faites confiance à Dieu. Il sait mieux que nous le meilleur moment de nous répondre. Il sait mieux que nous le meilleur moment d'accorder les demandes que nous lui faisons. Lisez par exemple Hébreu, chapitre 11. Il s'agit là de bon nombre de serviteurs de Dieu à qui Dieu a fait des promesses, mais qui sont morts sans avoir reçu des promesses divines. Alors, comment expliquer cela ? Ces gens-là, ces serviteurs de Dieu, n'ont pas cherché à se dégager de leurs responsabilités, pas du tout, ou à faire retomber le blâme sur les autres. Ils ont fait confiance à Dieu sans jamais se décourager, sans jamais se détourner de Dieu. Comme je l'ai dit, lisez Hébreu 11. Dans ce chapitre, les individus mentionnés ont respecté leur engagement au prix même de leur vie. Eh oui, non pas seulement ils ont souffert, mais ils ont même payé de leur vie leur revoyissance à Dieu. Et pourtant, ils n'ont pas changé de direction. Ils ont toujours tenu leurs promesses, les promesses que Dieu avait faites au moment de leur mort, c'est-à-dire après avoir reçu les promesses divines et après être mort sans avoir reçu ce que Dieu leur avait promis. Notez-le. Hébreu 11, verset 13, chapitre 13, Hébreu 11, verset 13 et 39 à 40. « C'est dans la foi qu'ils ont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tous ceux, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait leur avait promis. Voyez-vous, ils n'ont pas obtenu de leur vivance et cette terre, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Autrement dit, ici, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit que ce que Dieu nous promet, il l'accomplira, mais parfois, le moment où ces promesses s'accomplissent ne sont pas au moment même où nous voulions. Au contraire, ça peut même arriver, comme vous pouvez voir, après notre mort. La dernière partie de cette promesse, c'est-à-dire que Dieu a en nous quelque chose de meilleur, va s'accomplir. Nous devons agir comme ces individus qui sont morts sans avoir obtenu leur promesse. ils ne sont pas découragés. Nous ne devons pas être découragés non plus. Ils ne sont pas sentis abandonnés. Nous ne devons pas nous sentir abandonnés non plus. Ils ne sont pas sentis délaissés. Nous ne devons pas nous sentir délaissés non plus. Dieu retarde l'accomplissement de ces promesses parfois parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Rappelez-vous que ces raisons sont toujours bonnes, qu'il sait toujours mieux que nous le meilleur moment d'agir. Considrez par exemple la façon dont il a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël. certes, certaines de ces promesses qu'il leur avait faites sont arrivées à des moments que les Israélites ne s'y attendaient pas. Mais rappelez-vous également que Dieu a posé des conditions. Si nous ne respectons pas les conditions divines, nous n'aurons pas l'accomplissement de ces promesses. Rappelez-vous également que Dieu a posé des conditions en ce qui concerne leur attitude, leur obéissance envers Dieu. Les promesses divines sont toujours sujettes à des conditions. Si nous ne faisons pas notre part, elles ne seront pas accomplies. Ceci est indispensable, ceci est vrai en toutes circonstances. Si nous ne faisons pas notre part, ces promesses ne seront pas accomplies, je le répète, ça c'est indispensable. Laissez-moi citer encore l'Éternum chapitre 28, verset 1 à 14, que j'ai souvent cité par le passé. L'Éternum 28, verset 1 à 14. Si tu regardes voir les conditions que tu poses, si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, c'est cela. Dieu fait des promesses, Dieu entend toujours ce qu'il dit, Dieu tient toujours ses promesses. Dans verset 10, nous lisons, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré te donner à tes pères et à tes données. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Regarde les promesses que Dieu fait et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'as en preuve. emprunt trois points. Et pourtant, c'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Les grandes nations, les Israélites, les descendants des Israélites sont devenus pauvres et les deviennent de plus en plus. Ils empruntent au lieu de prêter. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Verset 13. Le teneur le froid de toi, la tête et non pas la cœur. Je répète et pourtant c'est le contraire. Nous devenons de plus en plus la queue et non pas la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Là encore, regarde-nous ensemble aujourd'hui, les descendants dans des israélites. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettra en pratique et que tu ne te donneras pas ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, déclare Dieu pour aller après d'autres dieux. Alors, après cela, Dieu parle de ce qui se passe et de ce qui se passerait si le peuple s'écartait de lui, si les gens se détournaient des commandements divins, s'ils imitaient la voix des autres pays, des autres nations. Prenez le temps de lire, je vous prie, le reste de ce chapitre, c'est-à-dire d'Eton Homme 28. Réfléchissez à toutes les paroles divines, à toutes les promesses qu'il fait dans la Bible. Vous aurez une meilleure compréhension pour apprendre pourquoi Dieu agit comme il agit et surtout pour mieux servir et pour mieux savoir pourquoi l'humanité dès le commencement n'a jamais connu la paix sur sa terre ni la clé du bonheur. L'un des derniers versets que je tiens à cœur est dans ce chapitre de Théronome 27. nous envoyons aujourd'hui l'accomplissement le triste accomplissement de ce que Dieu avait prédit. Notez-le. Je cite le verset 48 de Théronome chapitre 28. Écoutez bien, c'est une promesse triste, vraie et ça a lieu aujourd'hui même. Nous pourrons voir. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, et nous avions de l'abondance il y a encore quelques années dans les pays nantiques, en Europe, en Amérique. Alors, je répète, pour n'avoir pas servi Dieu avec joie et honneur. Notez cela. Nous avions la promesse divine d'être riches, d'être bénis et nous n'avons pas servi Dieu. Nous avons, nous nous sommes détournés contre Dieu. Alors, Dieu dit pour n'avoir pas servi au milieu de l'abondance de toutes choses servi de l'éternel Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras, note cela, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses tes ennemis. L'éternel t'enverra contre toi. Il mettra un jour de faire sur ton cou jusqu'à ce qu'il te fait détruit. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est toujours bon, Dieu est toujours juste. Mais parce que nous nous sommes détournés de lui, parce que nous faisons des choses à notre tête, automatiquement, nous sommes punis et nous souffrirons, comme il dit, notre ennemi dans la disette. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez autour de vous. Regardez l'Amérique, par exemple, où il en est aujourd'hui. Regardez les pays israélites, les descendants modernes. Notez ces paroles, je vous prie. chacun des dix commandements, c'est important. Nous devons cesser de transgresser la loi divine. Nous devons respecter chaque parole que Dieu prononce dans la Bible. Par exemple, lorsque l'Éternel a prononcé les dix commandements, notez la façon dont le peuple a écouté l'Éternel Dieu, a écouté les dix commandements et les gens n'ont pas été vraiment fidèles. En fait, lorsqu'ils ont entendu les dix commandements, ils sont tournés contre Moïse ou bien vers Moïse, ils ont dit écoute, que l'Éternel ne nous parle pas, toi-même parle parce que nous avons peur de l'Éternel Dieu. Et oui, les gens n'ont même pas fait confiance en Dieu. Ils avaient peur de l'Éternel Dieu alors que l'Éternel Dieu était et est toujours le protecteur. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Mais comprenons vraiment ces promesses, faisons notre part. Cela, je répète, mes frères et mes sœurs, même dans l'Église, nous ne faisons pas notre part. Nous faisons des compromis avec la loi, nous pensons que Dieu nous comprend. Non, Dieu ne nous comprend pas. autrement dit, nous ne cherchons pas des excuses. Si vous êtes vraiment proche de Dieu, si vous respectez la parole que vous tenez, si vous respectez les commandements que Dieu vous donne dans la Bible, dans ce cas-là, ne faites jamais de compromis. C'est pourquoi nous souffrons, c'est pourquoi nous avons des difficultés dans notre vie. si les gens, dès le commencement, comprenaient ces choses, si les gens, dès le commencement, obéissaient à Dieu, nous n'aurions pas aujourd'hui cette souffrance sur cette terre. Laissez-moi encore vous citer de Théronome, chapitre 5, versets 24 à 27, où dites, « L'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. » Autrement dit, les gens admettent, ils ont entendu Dieu, ils ont écouté Dieu, et ils ont même commencé à respecter ses lois, mais ils n'ont pas tenu sa parole, leur parole. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, disent les gens, et qu'ils ont demeuré encore vivants. Autrement dit, les gens avaient peur de Dieu. Ils pensaient que s'ils écoutaient, s'ils entendaient la voix de Dieu, ils mourraient. Mais d'où est-ce qu'ils prennent ces idées ? Dieu dit, dans la Bible, ce que les gens ont dit, verset 25, « Et maintenant, pourquoi mourions-nous ? » Mais d'où est-ce qu'ils prennent ces idées ? Pourquoi les gens pensent qu'ils mourraient s'ils écoutaient, s'ils entendaient la voix de Dieu ? Ils disent, « Par ce grand fait, Dieu nous dévourera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. » Où est-ce que vous voyez ces choses-là ? Voyez-vous, les gens ne lisent pas la Bible. Dieu nous promet dans la Bible de nous protéger, de nous aider. Mais c'est toujours, il y a toujours des conditions. nous faisons notre part, il fera sa part. Non, nous ne mourrons pas si nous entendons la voix de Dieu. Nous ne mourrons pas si nous faisons ce que Dieu nous dit. au contraire. Voyez encore le raisonnement des gens, verset 46 de Théoranome 5. « Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu et parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant ? » Voyez-vous, voilà ce que les gens disent. Aujourd'hui encore, les gens ne croient pas en Dieu. Ils ont peur de Dieu. Nous ne devons jamais avoir peur de Dieu si nous faisons notre part. Nous ne devons jamais craindre Dieu parce que Dieu nous aime. Les gens n'ont pas compris dès le commencement que si nous faisons notre part, si nous obéissons à Dieu, nous serons bénis. verset 27 de Théoranome 5. « Approche-toi et écoute tout ce que Dieu, l'Éternel Dieu te dira. Tu nous rapporteras, disent les gens, ils ont dit à Dieu, à Moïse, toi-même, tout ce que Dieu te dira. » Voyez-vous, ils veulent que Moïse leur parle et non pas Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu. N'ayez jamais peur de Dieu si vous faites votre part, si vous tenez la parole. Et si les gens disent à Moïse, approche-toi de Dieu et rapporte-nous ce qu'il nous dit, nous l'écouterons et nous le ferons. Encore un mensonge. Ils ont dit à Moïse des choses qui n'étaient pas justes et ils n'ont pas tenu parole. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Notez la promesse qu'ils ont faite à Dieu. et ils ont dit « Si tu nous rapportes toi-même tout ce que l'Éternel ton Dieu nous dira, nous le ferons. Nous l'écouterons. » Est-ce le cas ? Regardez-nous en sommes aujourd'hui. Ils n'ont pas tenu parole. Ils ont pris la voie de la désobéissance, c'est-à-dire de la souffrance, de la mort. C'est ici de l'histoire même de l'humanité, non seulement des Israélites que Dieu avait choisi dès le commencement, mais de l'humanité d'une façon générale. Les promesses dévines ont pour but de nous rendre heureux, de nous protéger, de nous protéger contre les assustes de Satan, de vivre en paix les uns avec les autres en ce bon monde. mais c'est toujours la même condition. Nous devons tenir parole. Nous ne devons pas mentir et pas blâmer les autres. Ayez toujours en tête ce que Dieu vous promet dans la Bible. Hélas, ce n'est pas le cas en ce qui vous concerne, même parfois dans l'Église de Dieu. Et voyez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons chaque jour dans le monde des guerres et des bruits de guerre. Nous avons des souffrances. Nous avons des maladies. Pourquoi ? Parce que nous ne tenons pas parole. Parce que nous pensons que Dieu nous ment alors que Dieu nous dit toujours la vérité. Parce que nous ne savons pas ce que c'est vraiment la bonté divine. Faites ce que Dieu vous dit. Faites ce que Dieu vous garantit. et vous verrez comment les choses changeront dans votre vie. Rappelez-vous que Dieu ne ment pas. Rappelez-vous que ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Dieu qui nous impose les souffrances. Au contraire, c'est nous qui nous les imposons parce que nous transgressons ses ordres, parce que nous ne tenons pas notre parole, parce que nous n'écoutons pas ce qu'il dit dans la Bible, parce que nous ne tenons pas nos promesses. C'est aussi simple que ça. Dieu, je répète, est toujours bon. Dieu tient ses promesses. Dieu veut que nous cessions de souffrir parce qu'il veut que nous puissions être heureux. mais malheureusement, les hommes, d'une façon générale, même dans l'Église, oublient les promesses Dieu parce que les hommes, d'une façon générale, ne servent pas Dieu, n'observent pas ses ordres, ses commandements. Et pourtant, à plusieurs reprises, Dieu répète dans la Bible qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver, qu'il veut qu'un jour nous soyons membres de sa famille divine, il veut que nous puissions un jour naître dans son royaume. Et croyez-vous, d'Aéternel, chapitre 8, verset 11 à 14, nous lisons, regardez voir comment Dieu dit dans la Bible avec force, garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Regardons-les ensemble. Nous avons oublié Dieu. Nous avons choisi notre voie, notre façon d'obéir à Dieu. Dieu a dit, garde-toi d'oublier ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois, lorsque tu mangeras, verset 12, d'Aéternel 8, Dieu dit, lorsque tu mangeras et tu rassasiras, lorsque tu batteras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail, s'augmenter ton argent, ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde, répète Dieu, verset 14, que ton cœur ne s'enfle point et que tu n'oublies pas ton Dieu. Garde avant ces avertissements divins, que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison, de la servitude. Voyez-vous, Dieu répète ces choses à travers la Bible. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, pour les protéger, pour les aider, pour leur donner toutes les bénédictions qu'il avait promises et pourtant, regardez, Dieu a promis, les gens n'ont pas tenu parole. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, que Dieu ne ment pas. Ces paroles qu'il adresse dans Deutéronome, comme partout dans la Bible, s'adressent à nous tous. Elles sont aujourd'hui notre garantie de vivre à jamais avec Dieu dans son royaume si nous faisons notre part, si nous faisons ce que Dieu nous demande. Nous réconterons toujours ce que nous avons semé. Ça, c'est indispensable pour vous et pour moi de savoir nous réconterons, je répète, ce que nous soumons et ceci est vrai à travers la Bible. Si nous pensons que Dieu nous bénira, faisons notre part. Ne vous détournez jamais de Dieu. Ayez toujours confiance en lui. Faites ce qu'il vous dit. humainement parlant, nous n'avons pas assez de froid. Humainement parlant, nous croyons davantage à Satan le diable parce que nous avons peur des accidents, des maladies, de tout ce qui est mal ou mauvais. Mais n'ayez pas peur de Satan. Ayez les yeux sur Dieu. Dieu est plus fort que Satan. Dieu nous aime. Dieu nous aide à toujours obtenir ce qu'il nous promet et ce que nous promettons nous-mêmes si nous faisons notre part. Je répète, En ce bon monde, nous connaissons des tristesses, nous connaissons des malheurs, nous connaissons des maladies. Pourquoi ? Parce que nous faisons ce qui n'est pas juste devant Dieu. Parce que nous ne tenons pas parole. Parce que nous sommes, nous autres humains, menteurs. Parce que nous autres humains, nous ne croyons pas en Dieu. Laissez-moi encore vous citer Deutéronome, chapitre 8, verset 18 à 20. « Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. » Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une alliance avec les prophètes. Dieu a fait une alliance avec nos pères qui se sont tournés vers lui. Mais le peuple n'a pas tenu parole. Aujourd'hui encore, nous sommes plus éloignés que jamais auparavant des commandements de Dieu. Et Dieu ajoute, verset 19, deutéronome 8, « Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et nous allons après d'autres dieux en garde-nous ensemble. » Regardez-moi le christianisme même. Il se compose de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de sectes et de confessions. Et Dieu dit, « Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant Dieu, et c'est ce que nous faisons, hélas, nous nous prosternons devant des idoles. Nous croyons à des mensonges, nous croyons à des choses qui ne sont pas bibliquement soutenables. soutenables. » Dieu dit, « Si tu vas après d'autres dieux, si tu les sers et que tu te prosternes devant lui, devant eux plutôt, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Ces paroles sont vraies. Ces paroles sont absolument certaines. Dieu a dit au verset 20, « Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. » Voyez-vous, c'est toujours la même chose. Oui, Dieu répète parce que Dieu veut que nous puissions savoir. Dieu est fidèle. Il veut que nous puissions comprendre nous autres. Il veut que nous puissions, nous, connaître sa volonté. Moïse a répété ces choses au peuple. Mais après la mort de Moïse qui a conduit le peuple hors d'Égypte, pendant de longues années, Dieu a choisi d'autres serviteurs pour que les gens puissent sortir de l'esclavage. Juste après la mort de Moïse, nous envoyons Josué. Josué a tout fait pour guider le peuple. Josué a tout fait pour pouvoir montrer au peuple comment vraiment écouter Dieu, pardonner les uns les autres et observer les commandements de Dieu. Vous savez quoi ? Les gens n'ont pas obéi aux paroles de Josué. eux aussi ont eu peur une fois encore de Dieu. Ils disaient toujours ne nous parle pas que Dieu nous parle. Ils n'ont pas vraiment fait conférence à Dieu. Ils n'ont pas vraiment obéi à Dieu parce qu'ils avaient peur. Ils ne croyaient pas que Dieu disait et dit encore la vérité. voyez-vous, malgré les encouragements de Moïse, malgré les encouragements de Josué, les gens n'ont pas cessé de transgresser les lois divines. Laissez-moi vous citer Josué, chapitre 1, versets 1 à 2 et plus loin, versets 5 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, les gens n'ont dit à Josué, fils de nom, serviteur de Moïse, regardez-moi les paroles. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe, le jour d'un, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne à toi et aux enfants d'Israël. Voyez-vous, Dieu veut donner ce pays, ce beau pays au peuple et Dieu fait des promesses, regardez-moi les promesses, verset 5, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi, verset 6, prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en procession du pays que j'ai promis à leur père. Voyez-vous, Dieu toujours tient toujours parole, Dieu ne ment pas, il a promis au peuple de donner ce pays, il l'en aura, mais ces conditions sont toujours valables. Il faut que le peuple fasse sa part, le peuple n'a pas fait sa part. Aujourd'hui, encore vous et moi, nous ne faisons pas notre part. Lorsque nous souffrons, nous blâmons Dieu, nous nous demandons pourquoi Dieu ne réagit pas. C'est toujours la même chose. Dieu a dit je ne t'abandonnerai point à condition que nous-mêmes nous ne l'abandonnions pas. Verset 6, fortifie-toi, prends courage, voyez-vous, Dieu nous encourage, il veut que nous puissions vraiment compter sur sa parole car Dieu ne ment pas. Il dit, fortifie-toi, prends courage quand c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père. et ensuite il répète. Vous savez, Dieu est toujours patient. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, non pas seulement qu'il tient une parole, mais il nous encourage, il veut que nous puissions le croire, il veut que nous puissions faire sa volonté. Verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la voie que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entendras. Voyez-vous, cette petite parole, ce petit membre de phrase, c'est simple, faites votre part, Dieu vous bénira. pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas nous comprendre cette simple promesse ? Pourquoi nous tournons à gauche et à droite pour blâmer les uns et les autres ou bien pour blâmer Dieu plutôt que faire ce que Dieu nous dit ? Ensuite, Dieu dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, dit Dieu, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Regarde-moi cette promesse dans tout ce que tu apprendras. Croyez-le, ayez froid en Dieu. Ce n'est pas dit dans certaines choses que tu entreprendras, mais tout ce que tu entreprends selon la volonté de Dieu, tu réussiras. Ensuite, Dieu nous donne un conseil, verset 8, que nous devrions chacun, chaque jour, te respecter. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Vous voulez du succès, mes amis ? Entendez ce que Dieu dit. Faites tout ce que Dieu vous dit dans la Bible et vous aurez le succès dans tout ce que vous faites. la santé, le bonheur. Mais voyez-vous, les hommes, d'une façon générale, croient aux mensonges, prononcent le mensonge. Les hommes, d'une façon générale, ne tiennent pas parole et même par les promesses qu'ils font à Dieu, ils font des compromis. Et Dieu dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je répète, vous voulez la réussite, vous voulez le succès, prenez la Bible, lisez-la, faites ce que Dieu vous dit. Même si vous ne comprenez pas, même si vous n'êtes pas sûr, faites toujours ce que vous dans la Bible. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui nous encourage. Il nous dit fortifie-toi et prends courage. Ne te ferez point et ne te prouvantes point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu apprendras. c'est fantastique. Ce sont des promesses je dirais incroyables même. Et ces promesses sont toujours valables. Elles s'adressent à nous tous aujourd'hui. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec nous à condition que nous fassions notre part. Mais hélas, voyez ce qui se passait dès le commencement, surtout après l'amour de Moïse, de Josué, les gens se sont tournés vers les voies païennes. Et voyez où nous en sommes aujourd'hui. Ils se sont éloignés de plus en plus de Dieu. Et à l'époque de Samuel, les gens étaient tellement éloignés de Dieu qu'ils ont demandé à Samuel d'avoir d'autres dieux. Ne pas obéir à l'éternel Dieu. Regardez-moi ce que Samuel écrit dans 1 Samuel chapitre 8 verset 19 à 20. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel parce que les gens demandaient donne-nous un roi sur notre tête pour nous diriger. Donc ils ont dit il y aura un autre roi, il y aura un roi sur nous et non pas l'éternel Dieu. et nous aussi verset 20 Samuel 8 verset 20 et nous aussi nous serons comme les autres peuples. Notre roi nous jugera. Notre roi marchera à notre tête et conduira nos guerres. Mais c'est folie, c'est il aussi. Ils avaient comme tête l'éternel Dieu et voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient obéir aux idoles. Ils voulaient obéir à tout ce qui est mensonge. Autrement dit, ils avaient tout et voulaient tout perdre. Samuel a prononcé au peuple toutes les choses qui arriveraient. Il leur a dit ce qui va se passer, ce qui allait se passer. Il leur a dit qu'ils prêtaient tout. Il leur a dit qu'ils seraient eux esclaves. Et vous savez ce que le peuple a dit. Vous savez, après avoir entendu les avertissements de Samuel, alors que Samuel parlait pour Dieu, regardez-moi les paroles du peuple. C'est incroyable. Je dirais même que c'est incompréhensible. Un Samuel, chapitre 18, chapitre 8 plutôt, versets 19 à 20. « Le peuple refusa, refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Regardez voir ça. Après avoir entendu ce qui va se passer, le peuple dit non, il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Regardez voir ça. Notre Dieu nous jugera. Il marchera à notre tête. il conduira à nos guerres. Il conduira à nos guerres. Regardez voir, regardez autour de vous. Les Israélites ont perdu guerre sur guerre parce qu'ils avaient choisi un roi et rejeté l'éternel Dieu. Comme vous le constatez, dès le commencement, les gens n'ont pas tenu parole. Et pourtant, dès le commencement, Dieu a répété que s'il changeait d'attitude, s'il se donnait vers lui, il n'aurait pas de souffrance, il n'aurait pas de maladie. Dieu a toujours pitié de nous. Aujourd'hui, encore, malgré nos infidélités, Dieu a pitié de nous. si nous nous rependons dans nos péchés, si nous nous tournons vers lui, si nous disons à Dieu, écoute Dieu, je veux faire ta volonté, vous verrez les miracles qui s'accompliront. Ça, c'est la vérité divine. Tous les prophètes de Dieu ont mis le peuple en garde. Et pourtant, je répète, année après année, les gens n'ont pas vraiment tenu parole. Les gens ont choisi la voie satanique, la voie de mensonge. Ils ont préféré les possessions matérielles plutôt que les possessions spirituelles. Année après année, siècle après siècle, les gens ont oublié et ils oublient encore les promesses que Dieu nous a faites. Dans Jérémie, chapitre 42, verset 5 à 6, nous lisons. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel entre Dieu se chargera de nous dire. Regardez. ils feront une promesse à Jérémie. Ils disent maintenant tout ce que Dieu te chargera de nous dire, nous le ferons, nous obéirons. Que ce soit du bien ou du mal, nous observerons la voie de l'Éternel de notre Dieu. Voix, nous serons heureux si nous obéissons à la voie de l'Éternel de Dieu. Notez la différence mes frères et mes sœurs entre les promesses que Dieu nous fait et celles que les hommes font. Dieu est fidèle à sa parole. Nous les hommes nous ne le sommes pas. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Les hommes les oublient. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'humanité rejette Dieu, rejette la Bible, rejette les commandements de Dieu. Nous avons plus d'Églises aujourd'hui que jamais auparavant, mais en même temps il n'y a plus de division au sein du christianisme qu'auparavant. Chaque groupe prétend être dans la vérité. Chaque groupe prétend connaître Dieu. Le Christ est venu pour plusieurs raisons. Le Christ nous a montré la voie à suivre. Il a prouvé par sa vie et par sa mort que Dieu le Père est toujours bon, toujours disposé à nous aider, toujours disposé à nous conduire vers la vie éternelle. Et pourtant les hommes ne connaissent pas la voie divine. Et pourtant ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Dès le commencement Dieu a dit aux hommes faites ce que je vous recommande, obéissez à mes paroles vous serez heureux. Mais les gens se sont tournés vers les dieux païens, vers le paganisme. Et aujourd'hui voyez-vous nous avons Satan le diable qui a réussi en fin de compte à persuader les gens y compris les chrétiens que non, Dieu ne dit pas la vérité. Et pourtant je répète, Dieu dit la vérité, tout ce que Dieu dit est la vérité, il faut que les gens, les hommes, il faut que nous changions notre voie, il faut que nous puissions vraiment faire ce que Dieu nous recommande de faire pour notre vie. Dans Matthieu chapitre 5 verset 43 à 48 le Christ a dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu béniras ton ennemi. Regardez-vous ça. Aimer notre prochain et bénir nos ennemis. Mais moi je vous dis aimez aimez vos ennemis. Rien d'avoir ça. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous bénissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi ? Afin que verset 45 Matthieu 5 afin que vous soyez fils de votre père. qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur tout le monde. Sur le bon et sur le mauvais. Sur le méchant et sur le bon. Et Christ a dit et ça va finir ça avec cette promesse fantastique. Verset 46 « Si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas ainsi ? » Ensuite le Christ ajoute « Soyez donc parfaits » « Devenez parfaits en faisant de la volonté de Dieu comme votre Père céleste est parfait. » Mes frères et mes sœurs soumettez-vous à Dieu tenez parole ne mentez jamais ce que Dieu vous dit dans la Bible respectez-le dit à Dieu chaque jour dans vos prières Dieu aide-moi à faire ta volonté aide-moi à t'obéir je veux être un jour dans ton royaume c'est là mes amis c'est là mes frères la volonté de Dieu et tout ça dépend de vous et de moi remercier Dieu de ce qui est bon de ce qui est gentil de ce qui est compatissant de ce qu'il veut qu'un jour nous puissions être dans son royaume de ce qu'il veut de ce qui est de ce qu'il veut de ce qu'il veut C'est parti !